Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer un farm extrêmement simple qui peut rapporter vraiment très gros. Comme d'habitude ça va dépendre du serveur et du moment, mais sur Isondre en général je tourne à peu près à 80 000 PO par heure et ça peut monter jusqu'à 150 voire 200 000 PO. Ce farm s'intitule le 2x4 spare parts. Nous allons principalement farmer des ressorts durcis, environ 2000 à 3000 par heure, mais aussi des plaques trempées et les mécanismes usinés qui seront avec l'eurogold le bonus. Donc là par exemple sur Isondre, on a les ressorts durcis à 40 PO unités. Je me fais environ 100 000 PO en 1h de farm. J'en vends facilement entre 1000 et 1500 par jour. Bien évidemment c'est très rare, mais par moment on peut même en vendre jusqu'à 100 PO unités. Donc là en 1h, si on arrive à vendre le farm entier, ça peut nous faire jusqu'à 300 000 PO. Mais plus généralement c'est comme vous le voyez à l'écran. Donc là j'ai vendu il y a 3 jours mes 1400 ressorts pour 40 000 PO. Donc c'est à peu près la moitié d'une heure de farm. Donc là c'est une heure à peu près à 100-105 000 PO puisqu'il y a l'eurogold et les autres items. Ce farm se déroule sur l'île de Mekagone. Je vous conseille d'être un petit peu stuff, mais pas mal de groupes acceptent des personnes qui ont quand même moins 10 levels. On est sur du 2x4, c'est à dire 8 joueurs, donc il va falloir trouver un groupe. Pour ce faire c'est extrêmement simple. Soit vous allez dans la queue et vous tapez spare et ça va vous proposer des groupes. En général tout au long de la journée il y en a. Je vous conseille de prendre des groupes qui le font à 2 groupes, donc 2x4. Parce qu'il y en a qui le font à 5 joueurs, mais c'est beaucoup moins rentable. Ou alors si vous êtes de la horde, vous pouvez rejoindre la communauté que j'ai créé exprès pour le farming. On est déjà plus de 500 et vous pourrez trouver des mates pour aller monter des groupes avec vous. Vous trouverez le lien en description. La plupart des mobs sont élites. Mais rassurez-vous, au bout de 2-3 minutes de farm, vous allez loot un item qui permet de faire tomber la pluie. Une fois que vous l'avez, il vous suffit simplement de cliquer sur la machine à changement climatique et les élites deviendront normaux. Vous le savez, j'aime bien vous montrer des chiffres concrets. Donc hier soir, pendant 5 minutes, je suis allé farmer avec un groupe aléatoire que j'ai rejoint via la queue. Donc évidemment, ce n'était pas du tout opti. Le montant ne mettait pas sa statue. J'ai l'impression que j'étais le seul à poule et je ne suis même pas sûr qu'il y avait 2 groupes. Donc au final, il n'était que 4. Mais on va voir combien en 5 minutes on a réussi à récolter d'items. Donc là, comme vous le voyez sur le chronomètre et à l'heure en haut à droite, les 5 minutes sont passées. On va voir combien on a récolté de PO. Donc on a eu 164 ressorts, ce qui nous fait 6500 PO. On a également eu 32 mécanismes usinés, ce qui nous fait 1000 PO. Et 82 plaques trempées, ce qui nous fait 1500 PO. On ajoute à ça 400 PO d'Eurogold. On a 3 armes, on a 1 torse, 2 torses et pas mal de petits items gris. Ce qui nous fait un total en 5 minutes de 9400 PO. Si on le multiplie par 12 pour avoir le farm sur 1 heure, ça nous fait un petit peu plus de 110 000 PO en 1 heure. En sachant que normalement, tous les items seront vendus aujourd'hui ou demain maximum. Pour savoir si vous le farm est rentable et estimez un petit peu vos revenus avant de l'essayer, il vous suffit simplement de regarder le prix des ressorts. S'ils sont au-dessus de 15 PO, on va dire que c'est rentable parce que vous ferez plus de 30 000 PO à l'heure. Si c'est au-dessus de 30 000 PO, là c'est un farm extrêmement rentable, si ce n'est le plus rentable. Par contre, avoir un moins de temps, c'est extrêmement important. Il faut qu'il place sa statue à peu près ici où il y a ma souris actuellement. Et vous pouvez quasiment tout pool. Les mobs qui sont ici, là-bas, là-haut, ici, là-bas. Et surtout, n'oubliez pas les 3-4 mobs qui tournent derrière le générateur. Donc là, ils y sont ici. Ils peuvent aller jusqu'à la statue. Donc, poulez-les à chaque fois, c'est extrêmement important. Comment ça marche ? Pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos sur le 2x4, c'est extrêmement simple. Il vous suffit simplement d'aller pool tous les mobs aux alentours et de courir vers la statue pour qu'elle reprenne votre agro. C'était une vidéo courte, mais j'ai déjà beaucoup parlé du 2x4, de la communauté de farm, etc. Donc, je ne vais pas le refaire une nouvelle fois. J'espère que ce farm vous aura plu. Et je vous dis à bientôt !